Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Grand Lille TV en ce mercredi 25 avril. Voici toute l'actualité du jour dans la métropole lilloise. En images, en 8 minutes, voici le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Avant toute chose, vous le savez, vous en avez l'habitude, vos prévisions météo avec un temps en divisé en deux parties. Aujourd'hui, d'abord ce matin, quelques risques de précipitation, en tout cas des nuages, des perturbations nuageuses qui devraient dominer le ciel lillois aujourd'hui. Et puis cet après-midi, grâce au vent notamment, jusqu'à 50 à 60 km par heure, les nuages pourraient se dissiper et laisser place au soleil. En tout cas, un ciel bleu bien dégagé. Les températures en tout cas en baisse. 15 degrés de prévus pour les maximales cet après-midi à Lille. On en reparlera bien sûr juste après ce journal. A la une, tout d'abord à l'occasion du 10e jour de grève des cheminots. Ce mardi, voici quelques images d'une petite manifestation des syndicats devant la CCI des Hauts-de-France hier. Il n'était qu'une vingtaine à s'être mobilisés pour démontrer l'intérêt, selon eux, de la SNCF en tant qu'entreprise du service public. Pour rappel, le gouvernement répète officiellement depuis plusieurs semaines que la société ferroviaire ne sera pas privatisée. Les syndicats n'y croient pas toutefois et craignent pour l'avenir de la SNCF. Les cheminots veulent donc sensibiliser le patronat au risque de hausse des prix en cas de privatisation, ce qui nuirait, selon eux, à la compétitivité des entreprises régionales. De l'autre côté, les usagers, qui semblent pour la plupart avoir accepté les difficultés de circulation, aimeraient tout de même une compensation réelle de la part de la SNCF, puisque la grève pourrait encore durer plusieurs semaines. Les associations de voyageurs demandent le remboursement intégral de leurs abonnements, voire la possibilité de les suspendre sans pénalité. Ils espèrent aussi que les trains en circulation les jours de grève soient communiqués au moins 24 heures à l'avance pour en anticiper au mieux leur déplacement. Explication avec Gilles Laurent, président d'un de ses collectifs d'usagers dans la région, hier au micro de Brio-Gorchy. Devant l'ampleur des perturbations, nous, on demande le remboursement des abonnements pour les usagers, parce qu'un abonnement qu'on achète, c'est pas seulement pour parcourir des kilomètres, c'est aussi pour avoir un service des trains à certaines heures de la journée, et là, ça n'est pas du tout rempli. Notamment dans les Hauts-de-France, on a à peine un train sur dix qui roule, donc ça veut dire que les gens ont un train le matin, un train le soir, mais ça ne correspond pas forcément aux heures dont ils ont besoin d'avoir un train, et ça ne convient pas du tout. Actuellement, il n'y a rien de prévu pour les usagers des TER, c'est-à-dire que les abonnements sont payés, sont prélevés automatiquement, même dans certains cas, les gens n'ont pas la possibilité de l'interrompre, et ils doivent se débrouiller par eux-mêmes avec des solutions alternatives qui leur coûtent cher en plus. Et face à cela, face aussi à la demande par écrit, tout à fait formelle, de Xavier Bertrand, président de la région, à Guillaume Pépi, le PDG de la SNCF, de rembourser les usagers dans la région. Le PDG de l'entreprise ferroviaire a donc validé cette mesure d'indemnisation des usagers, laquelle sera annoncée officiellement vendredi. En image, dans la métropole lilloise, des dizaines d'arbres abattus hier le long de la 22 à Tourcoing, des peupliers précisément, culminant à près de 40 mètres, arrivé à maturité, rongé par les insectes, est devenu tout simplement dangereux pour la circulation. Depuis deux ans, déjà plus de 500 peupliers ont ainsi été abattus en prévention. Habituellement, ces travaux délagages ont lieu la nuit pour réduire l'impact sur le trafic routier. Mais puisque ces arbres étaient situés à proximité d'une ligne électrique, il était plus sûr, cette fois, de procéder en journée. Tous les copeaux ainsi récoltés seront broyés et utilisés pour de la chaufferie. Explication sur place quant à la méthode et aux raisons de cet abattage, avec un responsable de la DIRNOR sur place au micro de Brilleux-Gorchy. Depuis l'année dernière, et ça va se pronger jusqu'à l'année prochaine, en fait, on intervient sur nos arbres, notre parc arboré, et plus spécifiquement sur les peupliers, qui ont été expertisés justement dangereux, parce qu'ils ont été attaqués par des colonies d'insectes ou d'autres maladies. Et de ce fait, extérieurement, on ne peut pas voir qu'un arbre est malade. Donc malheureusement, le moment où on va voir une malade, c'est quand il va casser, surtout avec les moments de grand vent qu'on a rencontrés ces derniers mois. Donc on a eu des arbres qui sont tombés. Alors, par chance, aujourd'hui, on n'a eu aucun problème avec les AG, mais aussi des branches, on a aussi des branches qui tombent. Voilà, et c'est à ce moment-là où on va voir que notre arbre est malade, et qu'il est complètement pourri de l'intérieur. On passe à toute autre chose avec du sport à présent et du basket. Le début des quarts de finale de play-off. Le match allé ce soir pour l'ESBVA face à Tarbes à 20h au Palacium. Les Villenavoises, championnes de France en titre, ont terminé 3e de la saison régulière, mais s'avancent vers cette phase finale dans des conditions délicates. Les joueuses qui ont participé à beaucoup de matchs cette saison avec la Coupe d'Europe sont pour la plupart fatiguées. Il y a plusieurs absentes de marques à déplorer. Mais pour les Villenavoises, la perspective de ces play-off peut signifier un nouvel élan. En match éliminatoire, tout est possible. Les compteurs sont remis à zéro. C'est en tout cas ce qu'espère l'entraîneur de l'ESBVA, Fred Duzard, au micro de Vincent Vieillard. Oui, plus la tactique, le physique, au contraire, on n'est plus dans la récupération. Le week-end de Coupe de France a été un week-end off. Ça nous a aussi fait du bien. Ça faisait un long moment qu'on n'en avait pas eu. Et voilà, il y a juste des adaptations tactiques. Et puis toujours la volonté de ne pas puiser trop dans les réserves et surtout d'éviter des blessés supplémentaires. parce qu'on a eu notre lot de blessures cette année. Le SBVA face à Tarbes. Quart de finale à l'année des play-offs de Ligue Féminine ce soir. 20 euros au palatium. Hier en basket chez les garçons. En probé, le LMBC a battu Exmorienne 67 à 59. Pour finir ce journal sur Grand Lille TV, le grand angle de la rédaction, le portrait du jour à l'équin. Un jeune homme de 18 ans, Hugo, va bientôt réaliser son troisième clip de rap. Et ce, malgré son handicap. Une aventure salvatrice pour ce garçon étonnant, phénoméno. Bréugorchi l'a rencontré. Première gare, je t'aimais ma beauté. Face à ce monde, chaque fois je te protégerai. Hugo, alias Phénoméno, est atteint d'une maladie dégénératrice depuis son plus jeune âge. Grâce à la musique, il a trouvé le moyen de s'exprimer. Je pense à toi, je parle de ma vie, de ce que je ressens. Je vois aussi que certaines personnes s'évadent et se retrouvent dans mes musiques. Et j'ai aussi envie de faire passer le message à travers ma musique, que même en étant diminué physiquement, on peut réussir à faire de très grandes choses, même si les personnes handicapées, elles sont souvent dans l'ombre. Je vois plus ça, certaines fois, comme une thérapie, ou même limite comme vraiment une passion. Voilà, c'est ça, c'est le mot, c'est une passion. Et pour l'accompagner dans ses projets, Hugo peut compter sur le soutien inconditionnel de ses parents. Quand il a un petit coup de mou, parce que, on va dire, les vues sur ses clips ne montent pas de façon exponentielle, je lui fais comprendre qu'il faut qu'il prenne un peu le temps, qu'il soit patient, et qu'un jour, je pense que dans la musique, c'est ça, on essuie les plâtres, et puis un jour, comme dirait une des personnes qui l'a déjà encouragée, un jour, ça fait boum, et ce jour-là, on est lancé. Aujourd'hui lycéen, Phénoméno rêve de monter son propre label. Quant à son handicap, plutôt que de s'en plaindre, il a choisi d'en faire une force. Je m'en fous un peu du regard des autres, parce que j'ai été souvent bafoué par le regard des autres. Ça m'a permis de grandir. Je pense que certaines personnes qui me regardaient, ça m'a permis de grandir. Maintenant, je m'en fiche un peu. Il n'y a que le regard des femmes, parce que souvent, ça reste compliqué, le domaine des sentiments. Même quand ils sont réciproques, il y a souvent la barrière du handicap. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi dans un instant. Vos prévisions, météo, très belle journée à toutes et à tous. Ensemble, évidemment, sur Grand Lille TV.